Bonjour à tous, le film de présentation que vous allez regarder est divisé en trois parties. Après une rapide présentation de la discipline, nous allons vous détailler les parcours qu'il est possible de suivre à l'UPMC, puis laisser la parole à quelques anciens qui vont vous parler de leur métier actuel. Pour vous rendre directement à l'un des chapitres du film, vous pouvez utiliser le minutage suivant. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. La mécanique est la science des forces, des équilibres, des mouvements et des déformations qu'elle provoque. Le terme mécanique fait a priori penser à la mécanique automobile, aux mécanismes, aux engrenages, c'est-à-dire à la construction, à la technologie ou au génie mécanique. La technologie mécanique ne représente en réalité qu'une part des sciences mécaniques. Il s'agit d'une discipline beaucoup plus large que cela, s'appliquant pratiquement à tous les objets de notre quotidien. Prenons l'exemple d'un objet dont l'élaboration nécessite le recours à différentes sous-disciplines des sciences mécaniques, l'éolienne. L'éolienne est un objet technologique très sophistiqué. Chacune de ses trois palpes mesurée jusqu'à 80 mètres de long et pesée 35 tonnes. Leur résistance et leur vibration sont étudiées par la mécanique des structures déformables et la résistance des matériaux. La force motrice qui les fait tourner est une force aérodynamique due à l'écoulement du vent autour des pâles. On optimise cette force grâce à la mécanique des fluides. Le bruit émis par l'éolienne peut quant à lui être prédit par la théorie de l'acoustique dans le but de le réduire. La conversion d'une forme d'énergie en une autre est du ressort de la thermodynamique et de l'énergie. La conception pratique de ces pièces relève du génie mécanique. Leur assemblage peut faire appel à la robotique. Enfin, le choix de son positionnement se fait grâce à l'étude des écoulements venteux. Et sa construction et son ancrage au sol se font dans le cadre d'un chantier de génie civil. La construction d'une éolienne fait donc appel à la quasi-totalité des sous-domaines de la mécanique, auquel il faut ajouter l'ingénierie pour la santé. La science mécanique s'applique donc principalement à modéliser des objets à l'échelle humaine, alors que l'exploration de l'infiniment petit et l'infiniment grand sont plutôt du ressort de la physique, sans que la mécanique en soit complètement exclue. La mécanique est donc liée aux objets qui nous entourent, souvent issus de l'industrie ou manifestations de la nature. Les secteurs d'activité concernés sont très nombreux. On peut citer par exemple les transports, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, où les mécaniciens conçoivent et optimisent les véhicules et leurs équipements. L'énergie, dans le cadre de la propulsion notamment, mais ce secteur concerne également la production électrique ou encore la thermique. Le génie civil est un autre large secteur d'application, avec le bâtiment, les infrastructures et les ouvrages d'art tels que ponts et barrages, ou encore la géotechnique et la mécanique des sols. Parmi les autres secteurs d'activité, on peut encore citer l'acoustique, urbaine, architecturale ou musicale, où la réduction, l'optimisation et la production des sons sont étudiés. Le génie des procédés, comme dans l'agroalimentaire, la métallurgie ou la plasturgie. La santé, avec l'imagerie médicale, la robotique médicale et la biomécanique. La géophysique, avec l'océanographie, la météorologie et la modélisation des écoulements naturels. Et encore bien d'autres secteurs. Dans tous ces secteurs d'activité, les chercheurs et ingénieurs en mécanique utilisent trois méthodologies. Les expérimentations et les essais pour observer les phénomènes et valider les modèles. La modélisation théorique à l'aide des mathématiques. Et la simulation numérique, qui est une expérimentation virtuelle à l'aide de calculs sur ordinateur. La simulation numérique est de nos jours un outil essentiel, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, et caractéristique de l'ensemble des domaines de la mécanique. Elle est utilisée à toutes les échelles de travail, des plus petites aux plus grandes. Les cursus en mécanique de l'UPMC permettent aux étudiants de se former à ces différentes méthodologies, avec un accent fort mis sur la modélisation et la simulation. Nous allons maintenant vous présenter ces cursus. Lors de votre première année à l'UPMC, vous suivez le cycle d'intégration constitué de trois portails, BCG, PCGI et MIPI. Le dernier des portails PCGI et MIPI fait référence à l'ingénierie, qui regroupe la mécanique et l'électronique. En L1, vous avez pu découvrir les bases de la mécanique des fluides et des solides au travers de trois UE. Ces enseignements s'appuient sur des thématiques classiques, comme l'acoustique et les vibrations, la mécanique du vol, et enfin l'énergétique avec l'étude d'un turbopropulseur, mais aussi des thèmes d'application plus originaux, comme la modélisation du corps humain, ou encore des projets de recherche encadrés. Ces enseignements de L1 sont conseillés pour poursuivre en licence de mécanique, mais ne constituent néanmoins pas un prérequis. Après votre première année, vous pourrez choisir la mécanique comme discipline principale de votre formation. La formation en mécanique à l'UPNC mène au métier de l'ingénierie et de la recherche avec trois possibilités d'intégration. A Bac plus 3, à l'issue d'un parcours de formation professionnelle menant au métier technique et support de l'ingénierie. A Bac plus 5, après une licence générale et le master sciences pour l'ingénieur pour la majorité des étudiants. Ces enseignements de mécanique jusqu'à Bac plus 5 sont également suivis par les étudiants du cursus de master en ingénierie, ou CMI. Ce parcours est sélectif à l'entrée en première année, mais vous pouvez le rejoindre en cours ou à la fin de la première année si vos résultats en cycle d'intégration sont particulièrement convaincants. Enfin, une insertion professionnelle est possible à Bac plus 8, à l'issue d'un doctorat, pour ceux qui souhaiteraient privilégier les aspects recherche en entreprise et travailler sur des projets industriels amont ou qui souhaiteraient intégrer les laboratoires de recherche universitaire. Nous allons maintenant vous présenter le contenu de ces parcours plus en détail. La licence générale de mécanique est le parcours suivi par le plus grand nombre d'étudiants. Comme pour les autres disciplines, elle est soumise au système majeur-mineur de l'UPMC. La majeure de mécanique a pour but de vous faire acquérir les fondamentaux de la discipline. On y retrouve donc pour majorité des enseignements socles comme la statique et la dynamique des solides indéformables et déformables, la résistance des matériaux, l'étude des écoulements compressibles et incompressibles, les notions de fluides parfaites et viscues, mais aussi un volume horaire important de mathématiques, des sciences informatiques pour apprendre à maîtriser les langages, les logiciels et les méthodes numériques indispensables à l'ingénieur d'aujourd'hui, et enfin des enseignements communs avec la physique au sens large comme la thermodynamique et la thermique. De fait, les enseignements se répartissent de manière équilibrée entre cours magistraux, approfondissement en TD et illustration sous forme de travaux pratiques expérimentaux et numériques. A cela s'ajoute l'apprentissage de l'anglais et une unité d'orientation et insertion professionnelle. La formation comprend aussi une quantité importante de travail en autonomie, en bibliothèque ou chez soi. Cette majeure de mécanique qui vient de vous être présentée peut être couplée à une complémentaire de mécanique où vous découvrirez plus en détail les domaines applicatifs de la mécanique à choisir parmi 14 yeux optionnels répartis sur les deux années. Comme par exemple La conception assistée par ordinateur L'étude des éoliennes, hydroliennes et turbomachines La conception de systèmes robotiques Ou encore la découverte des matériaux et structures du génie civil pour n'en citer que quelques-uns. Ces enseignements se font la plupart du temps sous forme de projets comme le projet Romarin dont l'objectif est de construire et tester un petit véhicule sous-marin téléguidé qui sera déployé en milieu aquatique lors d'une campagne de mesure. Ou encore ce projet de simulation d'inondation en milieu urbain réalisé par des étudiants du parcours CMI. Enfin, on y retrouve des yeux d'ouverture comme l'histoire des sciences, l'enseignement en école primaire, l'accompagnement du handicap, le sport ou encore l'apprentissage d'autres langues étrangères que l'anglais. Les étudiants les plus motivés pourront choisir de suivre plus d'options grâce à une surcomplémentaire et pratiquer ainsi la mécanique à un rythme intensif. Enfin, la licence de mécanique est ouverte au parcours du disciplinaire avec la possibilité de suivre une double majeure mécanique mathématique, mécanique physique ou mécanique électronique ou encore de choisir une mineure dans l'ensemble des autres disciplines proposées à l'UPMC. Les étudiants ayant suivi une majeure autre que celle de mécanique pourront eux accéder à un condensé du programme de la majeure mécanique proposé sous forme d'une mineure mécanique. L'offre de formation en mécanique vous permet également de réaliser des stages sur la base du volontariat en licence puis de manière obligatoire en master avec des stages de plusieurs mois en fin de M1 et M2. Il est également tout à fait possible d'effectuer une partie de sa formation à l'étranger. Cela peut prendre la forme d'un semestre entier dans le cadre d'un des nombreux programmes d'échange dont l'UPMC est partenaire ou par la réalisation de stages à l'étranger. Plus de 20 pays ont ainsi reçu des étudiants ayant suivi le parcours de formation en mécanique de l'UPMC. Le L2 Pro génie mécanique, génie électrique et énergétique prépare une formation en alternance entre l'université et l'entreprise avec un long stage en fin d'année. Elle comprend des cours généraux et on y développe surtout des compétences techniques et un savoir-faire pratique dans des enseignements spécialisés comme conception et design industriel. La L3 Pro forme en 12 mois des assistants ingénieurs par la voie de l'alternance entre période de formation pratique en entreprise et période de formation académique. La licence Innovation et développement industriel en génie mécanique forme des assistants ingénieurs aptes à concevoir et développer des produits industriels dans le domaine de la mécanique et de la technologie. La licence chargée d'affaires à l'international en génie mécanique forme des étudiants possédant la connaissance des produits technologie industrielle dans le domaine de la mécanique, mais également une maîtrise des techniques de commercialisation dans un environnement international. Les diplômés intègrent aussi bien des PME-PNI que les grands groupes du secteur de la mécanique tournés vers l'ingénierie industrielle ou la recherche appliquée. A noter que le L3 Pro est accessible pour ceux qui le souhaitent à partir de la L2 de licence générale, même si le passage par le L2 Pro est vivement recommandé et vous permettrait d'être plus à l'aise avec les notions et outils techniques utilisés en L3 Pro. Le parcours naturel après la L3 généraliste est le Master Science pour l'ingénieur avec une insertion professionnelle à Bac plus 5. Vous y apprendrez à maîtriser la démarche de l'ingénieur, c'est-à-dire que vous acquérerez des connaissances scientifiques solides, mais développerz également votre esprit critique, apprendrez à mener une analyse scientifique et vous exercerez à proposer des solutions à des problématiques précises. A l'issue du L3, certains étudiants pourront néanmoins choisir de poursuivre leurs études au sein d'un Master spécialisé d'une autre université ou de passer les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Le Master SPI vous permet de devenir ingénieur responsable de calcul, simulation ou expérimentation dans les unités de recherche et développement des entreprises. Le Master Science pour l'ingénieur est organisé autour de spécialités et non autour des secteurs d'activité dans lesquels les étudiants s'insèrent professionnellement. C'est encore une fois le choix de la polyvalence, chaque secteur d'activité faisant appel aux compétences développées dans toutes les spécialités. Six spécialités du Master concernent la mécanique. On retrouve d'abord l'acoustique, l'énergétique et environnement, la mécanique des solides et du gène civil, la mécanique des fluides fondement et application, et enfin deux spécialités à la frontière avec l'électronique, les systèmes mécaniques avancés et la robotique d'une part, et l'ingénierie de la santé d'autre part. L'enseignement en Master est caractérisé par l'étude de phénomènes complexes, souvent non linéaires et couplés, avec toujours la volonté d'associer modélisation analytique et résolution numérique. Les projets sont aussi toujours à l'honneur et l'accent est mis sur l'apprentissage de la présentation orale de résultats scientifiques. Dans la dernière partie de ce film, nous allons vous présenter les témoignages d'anciens ayant effectué toute ou une partie de leur cursus en mécanique à l'UPMC. A l'issue du Master Science pour l'ingénieur, entre 20 et 25% des étudiants choisissent de poursuivre leurs études dans le cadre d'un doctorat. Les autres occupent directement des fonctions de cadre à temps plein, aussi bien dans les petites et moyennes entreprises que dans les grands groupes de différents secteurs de la mécanique. L'enquête d'insertion professionnelle réalisée en 2016 par BVA sur les étudiants des promotions 2011 et 2012 confirme que le taux d'insertion professionnelle à l'issue du Master SPI est de 96% trois mois après l'obtention du diplôme, avec une très large majorité de CDI signés. La plupart des diplômés choisissent de poursuivre leur carrière dans la recherche et le développement, en commençant par des postes techniques, du type ingénieur conception, calcul ou encore production, avant d'évoluer vers l'expertise ou la gestion de projet. L'évolution de carrière dépend du niveau en sortie de formation et du parcours suivi. Je vous laisse maintenant découvrir le parcours de quelques anciens. Bonjour à tous, je m'appelle Wally Damouche, je suis doctorant à l'Institut d'Alembert de l'Université Paris 6. J'ai commencé mon cursus post-bac par un BTS conception de produits industriels, qui est un parcours très applicatif et qui m'a donné l'envie de poursuivre en licence de mécanique à l'UPMC, qui est un parcours beaucoup plus fondamental. J'ai naturellement continué ce cursus vers un Master de mécanique des matériaux et des structures, toujours à l'UPMC. C'est un parcours qui est très intéressant parce qu'il permet différentes débouchées, que ce soit directement dans l'industrie en tant qu'ingénieur ou alors en thèse de doctorat, que j'effectue actuellement à l'Institut d'Alembert. Globalement, mes travaux de thèse portent sur les structures multistables. C'est-à-dire les structures qui peuvent maintenir différentes positions stables, comme par exemple une demi-balle de tennis qui possède deux positions stables. Et donc je travaille sur les aspects de modélisation et de contrôle de forme, c'est-à-dire comment passer d'une position stable à l'autre de façon efficace, par l'utilisation de matériaux intelligents. Et à l'issue de ce doctorat, je vais travailler dans le groupe Areva en tant qu'ingénieur d'études. Bonjour, je m'appelle Miriam Caranta, et je suis actuellement ingénieur en méthode aérodynamique au sein de Saffron et Fax Engine, anciennement SNAGMA. Mes missions consistent à faire du support au quotidien auprès des BEE, faire du support expert pour des questions un peu plus complexes, maintenir et développer des outils de conception pour les BEE. Avant ce poste, j'ai effectué un parcours au sein de l'Université Pierre et Marie-Claude. Au début, j'ai commencé par une licence maths informe, mécanique et électronique, actuellement après MIPI, dans laquelle j'ai intégré dès le second semestre le cursus master en ingénierie, qui s'est fait en 5 ans, qui est un cursus d'excellence. En L2 et en L3, j'ai fait de la mécanique et de l'électronique, avec principalement de la mécanique en troisième année. Ensuite, je me suis orientée vers la mécanique définitive pour mon master, et je me suis spécialisée en aérodynamique et aéropostique en M2. Au sein de l'ensemble de ce parcours, j'ai effectué plusieurs stages. Un stage de développement de l'entreprise en L1, un stage en laboratoire en L3, un semestre à l'étranger en L3 aussi, un stage au sein de SNEMA en M1, et un stage de fin d'études également aussi à SNEMA. Durant ce parcours, j'ai pu gagner de l'expérience avec les stages. Apprendre à travailler en équipe, notamment avec mes projets, et acquérir de nombreuses compétences que j'utilise au quotidien. Bonjour, je m'appelle David De Sico, je suis doctorant à l'Université d'Alaousie, Halifax au Canada, et mon sujet de thèse porte sur le flammement et le délinage de composites sandwich soumis à un impact taxial. Il y a à la fois de l'expérimental et du numérique, et pour la partie numérique, qui est d'ailleurs celle que je préfère, j'utilise le code de calcul et l'est d'INA, puisque la plupart des tests sont en dynamique rapide. Après mon bac, j'ai intégré une prépa, que j'ai abandonné après 3 mois, parce que le système ne me convenait pas, et je me suis inscrit au PMC. J'ai choisi le parcours PCNE pour la première année, puis j'ai fait naissance en mécanique, et un master en simulation et calcul de structure. Et durant ces années, j'ai eu aussi la possibilité de voyager. J'ai fait un semestre au Danemark avec le programme Rasmus, en AF3, et j'ai fait mon stage de M1 au Canada, d'ailleurs avec le même professeur avec lequel je travaille en ce moment. Aussi, le fait de voyager m'a permis de voir que la formation que j'ai suivie à le PMC est vraiment très complète, couvre beaucoup de domaines, et donc permet une très grande flexibilité. Par exemple, il est tout aussi facile de travailler dans le génie civil que dans l'aérospatiale, avec cette formation-là. Donc de mon côté, je ne sais pas si après le doctorat, je vais continuer en académie, ou bien je vais plutôt m'orienter dans l'entreprise, mais dans tous les cas, je sais que je veux rester dans le secteur de la recherche et développement et des matériaux composites. Je suis Inbitch, et je suis ingénieure tuyauterie pour la Société Technique. Nous travaillons sur la construction d'une usine de gaz sur la péninsule sibérique de Yamal. Mon travail est à la fois technique et relationnel. Technique, car j'ai eu à créer, par exemple, des notes de travail sur le comportement de la tuyauterie, soumis à des vibrations dues à un flux ou à de l'acoustique. Le deuxième temps est relationnel, car c'est un travail de coordination, à la fois avec des collaborateurs spécialisés dans d'autres disciplines, comme avec d'autres bureaux d'études, par exemple en Inde, en Angleterre, en Russie, en Chine. Dans ce cadre, j'ai eu à gérer et planifier la production du centre de préconstruction à Abu Dhabi, comprenant 15 personnes. J'ai passé toute ma formation à l'IPMC, jusqu'au Master de modélisation et simulation de calculs de structures en 2011. J'ai pu intégrer, en dernière année de licence, une année d'Erasmus au Danemark, qui a été très enrichissante. Mon autre temps fort a été mon stage de fin d'études, qui, grâce à l'IPMC, a pu se passer au sein des moteurs spatiaux d'Ariane 5. Cela m'a permis non seulement de confirmer mes connaissances techniques, mais aussi et surtout d'avoir une vision d'ensemble du projet, et de comprendre comment notre travail s'intègre dans le développement et la fabrication d'un projet. Pour conclure, l'IPMC m'a fourni des éléments indispensables à ma réussite, à la fois une très forte empreinte scientifique, mais aussi une adaptabilité, tant sur le plan du travail que sur le plan social. En vous souhaitant bon courage pour la suite de vos études, au revoir. Vous pourrez retrouver d'autres témoignages d'anciens étudiants ayant suivi la formation en mécanique à l'IPMC sur le site de la licence de mécanique, dont l'adresse vous est rappelée en haut de l'écran. Kauta Raichem, Vincent Mons et Raphaël Leba se sont spécialisés dans trois domaines différents, respectivement le calcul de structure, l'assimilation de données appliquées à la mécanique des fluides et l'acoustique environnementale. Ils vous parleront de leur formation à l'IPMC et ailleurs, avec des parcours qui, vous le verrez, sont également très variés. Le film de présentation de la mécanique est désormais terminé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites internet de la licence de mécanique et du Master Science pour l'ingénieur. Vous pouvez également nous contacter par mail ou vous adresser à Madame Hélène Dumontet, professeure et responsable de la licence de mécanique. L'équipe pédagogique et moi-même espérons vous retrouver prochainement dans les unités d'enseignement de mécanique. Merci de votre attention et bon courage à tous pour la suite de vos études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...